La revue a pulé au fond, pas pulé en soi, mais une revue comme celle-là, il y a très longtemps, j'y pense depuis très longtemps, j'y pense très longtemps parce que je suis finalement au carrefour de plein de diversités, de contradictions, je me considère comme un juif arabe, comme d'ailleurs Albert Mémi, je suis dans divers exils, ma famille, simplement pour me situer, je suis né à Tunis, du côté de mon père, c'est vraiment des Tunisiens, ils sont là depuis des siècles, ce ne sont pas des séfarades, ils sont là bien avant, du côté de ma mère, ce sont des Algériens, ils viennent de Constantine, de Bonne, d'Oran, par ma grand-mère, et probablement aussi du Maroc, et ma famille est de culture arabe, d'ailleurs on parlait arabe chez moi, on parlait essentiellement arabe, mon grand-père paternel ne parlait que l'arabe, il ne parlait pas le français, et ma grand-mère maternelle, pareil. Donc, j'appartiens à un monde dont, d'une certaine manière, je suis la contradiction en m'étant retrouvé en France, à Paris, après des exils, après des drames, et cependant, pour l'essentiel, je me repère dans cet espace méditerranéen. C'est une chose, ça aurait pu en rester là avec plein d'autres, des millions d'autres, des milliers d'autres, mais bon, il se trouve que je me suis, je suis né dans la poésie, et à partir de là, c'était évident que j'allais m'interroger sur ce profil, ce profil disparaissant, parce que je ne vais pas m'interroger sur une identité, alors que justement, c'est la contradiction de toute identité. Mais, sans identité, on a, comme dit Albert Mémy, des appartenances. Ces appartenances, ce sont des couleurs, ce sont des... c'est divers éléments, comme ça, qui vont vous permettre d'apparaître au monde, et puis de penser le monde. Et puis, je suis devenu écrivain, devenant écrivain, j'ai croisé d'autres écrivains, j'ai fait plusieurs revues, antérieurement, de poésie. Et un bon jour, ça, c'est devenu possible, de faire une revue, des circonstances. Donc, un éditeur nous a fait confiance, et puis, et puis alors, avec quelques amis, avec quelques amis, nous l'avons, nous l'avons pensé, et puis, et puis ça s'est fait. Une revue, c'est un travail collectif. Je ne l'ai pas... une revue, c'est essentiellement un travail comme ça, de groupe, c'est un échange, c'est une dynamique. Et appulée est née de la rencontre, aussi. Si je n'avais pas rencontré Catherine, Garcia, et quelques autres, Jean-Marie Blas de Robles, je ne l'aurais pas fait. Vous savez, au fond, d'une certaine manière, quand on est écrivain, on fait une revue informelle, qui ne se matérialise pas, par tous les rencontres qu'on fait au fond des bistrots, par tous les projets qu'on a ensemble. Tout ça est dispersé. On mène des actions ici et là. Mais on peut tout d'un coup matérialiser toutes ces rencontres, tous ces... dans un espace éditorial qu'est la revue. Et la revue, ce n'est pas l'édition. La revue, c'est autre chose. La revue, il y a actuellement, donc, je ne sais pas, en France, il y a quoi ? 200, 300, 400 maisons d'édition, une centaine parisienne qui tiennent le pouvoir dans ce domaine. Et tout ça s'uniformise un petit peu. Tout ça, évidemment, tout ça est passé du côté du bas commerce, souvent, avec le roman en tête. Tout le monde écrit des romans. C'est très bien. Il faut que tout le monde écrive. C'est sûr. Mais il n'y a plus de pensée dans l'édition. Il n'y a plus de pensée. Et puis les revues sont en bout de course. Les revues se spécialisent. Les revues sont un petit peu dans... Il y a des revues de poésie, comme ça, avec des chapelles. Mais il faut reprendre le souffle de la chose du livre avec la revue. Parce que la revue est à l'avant-garde. La revue Pense met en péril la situation de l'écrivain. Un écrivain, il ne doit pas se cacher. Il ne doit pas être là dans son petit espace idéologique. Il faut briser tout ça et rencontrer. C'est pour ça qu'on a fait appeler. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, on s'est décentrés. Et se décentrant, nous sommes déséquilibrés. Nous sommes dans un déséquilibre de funambule, un peu. Et face à toutes les questions qui se posent, tous les drames qu'on vit, et toutes les interprétations frileuses qu'on fait de ces drames, on est dans l'histoire. On est né. Et la vie n'est pas simple. Elle est dangereuse pour tout le monde. Ce qui se passe dans le monde, disons, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, c'est là qu'on vit le drame. Nous, nous avons ici que des réactions. Oui, c'est des épiphénomènes. Il y a parfois une catastrophe. Mais l'essentiel du drame est vécu de l'autre côté de la Méditerranée. Et massivement, aussi, par l'art, par la poésie, par la réflexion, on voudrait un petit peu donner une autre image. Ce n'est pas seulement donner une autre image, une autre action. Proposer une autre action. Parce que la poésie, c'est un acte. La poésie n'est pas décorative. La poésie, c'est un acte. C'est par la poésie qu'on invente le monde, qu'on repense le monde en permanence. Sans la poésie, on ne saurait rien de la Grèce. On ne saurait rien de nos humanités. Sans Homer, qu'est-ce qu'on saurait de la Grèce ? Pas grand-chose. Et c'est toujours actuel. Aussi, il faut que les artistes, que les écrivains, que les poètes, eh bien, acceptent ce qui se passe et s'incarnent et se mettent en danger. Et dialoguent avec les éventuels lecteurs des deux côtés de la Méditerranée, en l'occurrence. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est de découvrir de nouveaux poètes, des jeunes poètes qui sont perdus au fond du Soudan, par exemple. Il y a un écrivain du Soudan, ou bien... Et qui sont isolés. Et puis donner tout d'un coup la parole. Le génie est partout. Il y a des Rimbauds en Abyssinie, qu'on ignore. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a pas... On est évidemment, absolument... L'élitisme, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'élite. Il y a un espace d'imaginaire auquel on appartient tous. Et les circonstances font que, ici ou là, quelque chose peut surgir d'inouï. Et une revue, ça favorise cela. C'est là pour... À l'écoute, dans l'attente, pour que partout dans le monde, eh bien, des voix qui auraient pu être absolument tues, eh bien, surgissent et puis soient audibles. C'est ça aussi une revue. Mais j'en ai assez dit, à peu près. Je vais peut-être prolonger ce que tu disais au tout début, Hubert, lorsque tu t'es présentée. Moi, il se trouve que j'ai eu ce que je considère être comme une chance énorme. J'ai eu la chance, très jeune, d'être confrontée et de me frotter à des différences et à des altérités. En Afrique, notamment. En Afrique subsaharienne. Puis après, en remontant au Maghreb, en Afrique du Nord. Et donc, très tôt, je me suis interrogée sur ma place à moi et la façon dont ces gens que je rencontrais qui venaient de l'univers culturel, avec des imaginaires, des histoires, des civilisations qui semblaient être extrêmement éloignées de la mienne, comment ces gens-là et comment leurs histoires, leurs personnes me traversaient et venaient, finalement, s'incorporer à ce que j'étais moi, à la façon dont j'arrivais quelque part et dont je pouvais prendre possession, mais de la même manière qu'eux pouvaient aussi prendre possession de ce que j'étais. Et cette interrogation, elle m'a toujours, toujours, toujours accompagnée. Et j'ai eu la chance, en tant que journaliste littéraire, quand je faisais beaucoup de grands entretiens avec des écrivains, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui a prolongé cette interrogation, que je conduisais un peu seule dans mon coin, et qui m'a vraiment aidée à la formuler et à la grandir. Ça a été la rencontre avec le philosophe et écrivain martiniquais, Édouard Glissant, qui a théorisé ce qu'il a appelé le tout-monde, qui en réalité est un monde dans lequel chacune de nos différences, aux uns et aux autres, lorsqu'elles sont confrontées justement à l'alternité, se grandissent, s'améliorent, se bonifient. Voilà, il avait une formule que je n'arrive jamais à mémoriser exactement, mais qui disait qu'en fait, au contact de l'autre, on ne perd jamais rien. On a toujours quelque chose à gagner. Voilà, la rencontre avec l'autre, c'est toujours... Voilà. Et puis, dans la suite du chemin, après bien d'autres aventures, il y a eu la rencontre avec Hubert, ce projet de partager une aventure collective, ce qui me semble en ce moment extrêmement important d'arriver à... Ce n'est pas toujours facile de fabriquer une revue, il y a plein de... Bon, voilà, des obstacles, il faut lire plein de textes, il y en a qu'on aime beaucoup, d'autres un peu moins, puis bon, après il faut trier, faire un sommaire, enfin bon, c'est toute une entreprise, et qu'on fait vraiment, dans le comité de rédaction, qu'on fait vraiment tous ensemble. Et c'est vrai que cette rencontre avec Hubert, ça a été vraiment très important, parce que ça a permis ce travail collectif, et c'est vrai que spontanément, quand on a parlé du thème, du premier numéro, parce qu'on veut qu'il y ait un thème, pour chacun des numéros d'Appulé, le sujet des identités est arrivé. Et moi, ça me semblait essentiel qu'on aborde, et vous aurez remarqué qu'on a intitulé le numéro de la revue Les Galaxies Identitaires. On a bien choisi ce terme de galaxie pour montrer la multiplicité des identités, et du fait que nous sommes tous composés de strates, de pelures, d'identités, et parfois même, je crois, de choses qui nous échappent. C'est-à-dire que, et je crois que la revue, elle restitue bien ça, le fait qu'il y a un imaginaire des identités, c'est-à-dire qu'on se raccroche, les uns et les autres, parfois, à des appartenances qui nous constituent, mais qu'on ne sait pas nécessairement dénommer et identifier. Voilà. Donc, les identités, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement riche, c'est surtout foisonnant, c'est surtout pas exclusif, c'est surtout pas des enfermements, et c'est ça qu'il faut fuir à tout prix, et c'est ça qui menace le monde aujourd'hui. Ce sont les enfermements identitaires qui sont, je crois, un des dangers majeurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment des enjeux qui sont très importants sur ces questions-là, parce qu'il y a trop de gens qui rejettent les autres, qui ne veulent pas des migrants, qui ne veulent pas des gens différents d'eux. Dès qu'ils ne comprennent pas quelqu'un, on rejette, plutôt que d'essayer de voir qui il est, de savoir comment il vit. Bon. Voilà. Donc, pour moi, ce sujet d'identité, il est vraiment important, et je crois qu'on l'a traité avec une telle diversité dans la revue, à travers des voix, des écritures multiples, il y a de la poésie, il y a des textes théoriques, il n'y a rien écrit, un beau texte théorique sur cette question, il y a des entretiens, un entretien avec Albert Mémy, qui est aussi un monsieur qui a pensé le rapport entre Collomb et Colonisé, qui a été un des grands théoriciens de cette relation complexe, et qui nous a fait le grand plaisir de donner cet entretien. Il y a de la poésie, il y a des récits, des nouvelles, Anne a écrit une très belle nouvelle. Voilà, il y a vraiment toutes les formes d'écriture. Et donc ça restitue cette dimension de galaxie et de foisonnement, voilà, qu'on pouvait, qu'on voulait donner et dans le fond et dans la forme, par le biais de ces diversités d'écriture. Voilà. Alors peut-être, oui, continuez peut-être sur cette humanité, pour vous dire que moi, je viens de la rive sud de la Méditerranée, d'en parler, hiver, de la même rive, du même sol, du même senteur, du même odeur, et que je suis l'héritier de Saint-Augustin, de Tertullien, de Cyprien, d'Apulé, je suis l'héritier de la Carina, la reine d'Herbert qui a repoussé les Arabes, je suis l'héritier de l'Emirabe de Qadr, je suis aussi l'héritier en matière de littérature, je vous l'ai dit, de Qatab Yassine, mais aussi d'Albert Camus et de Jean Sénac, et j'ai fait, dans mon cheminement, j'étais journaliste avant, puis écrivain, et je n'étais pas destiné à devenir écrivain, moi je suis, auparavant, j'étais cadre, supérieur d'entreprise en Algérie, vous avez vu, j'ai fait des études de sociologie, je devais faire de la recherche, je n'ai rien fait, et bon, l'histoire a fait que chaque fois que j'ai mordé dans la vie, on m'a mordé dans le dos, et je suis parti défait de l'Algérie pour arriver en France pour me rencontrer. Bien, j'ai fait des rencontres décisives dans ma vie, donc, par la lecture, notamment Albert Camus, de Visu, du vivant, parce qu'il rencontrait Qatab Yassine, et j'ai fait une rencontre décisive avec cet homme qui s'appelle Ibar Haddad, décisive pour moi, fondamentale pour moi, parce que cette rencontre me nourrit de manière, vous ne pouvez pas l'imaginer, de manière extraordinaire, c'est-à-dire, écouter Ibar Haddad, discuter avec lui, échanger avec lui, c'est une chance inuit pour moi, l'enfant qui marche depuis plus de 2000 ans, qui cherche un arbre où se poser, qui cherche quelques baumes, et je trouve du baume avec cet homme-là, et quand il me parle de la revue, moi je suis tombé des nuits, je dis, tu vois, oui, j'ai rien, je veux, d'accord, bien, avec Catherine, Jean-Marie Blas-Geroblesse, avec Abdelatif Labie, puis toute cette ouverture, moi je suis prêt à payer pour qu'il me garde, j'ai payé, mais c'est fantastique, c'est fantastique, c'est une aventure exceptionnelle, intellectuelle exceptionnelle, d'un seul coup, il y a des horizons entiers qui s'ouvrent, vous découvrez que vous n'êtes plus seul, vous êtes accompagné par des gens qui ont chacun une singularité, une particularité, et puis voilà, il y a un imaginaire qui s'ouvre là, et d'un seul coup, on se met, on regarde le monde autrement, on regarde le monde avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de, et puis, comprendre que, bon, en tout cas pour moi, que tous les autres me ressemblent et que je les ressemble, tous, et d'un seul coup, comme ça, j'ai des poèmes qui arrivent de Grèce, qui arrivent d'Ameille, du Sud, d'Algérie, du Maroc, du Liban, c'est une ouverture exceptionnelle, et bien voilà, c'est cette aventure-là, et c'est vraiment appulé, cette revue, c'est vraiment cela, c'est vraiment cette ouverture, il n'y a aucune exclusivité, il n'y a aucune fermeture, c'est tous les vents sont les bienvenus, le Simone, bien sûr, c'est normal, puisqu'on vient de la Rive Sud, qui vient de Simone, bien sûr, et que tous les autres vents, on les accepte, c'est pas qu'on les accepte, on les veut, on les désire, c'est ce texte qu'on va lire ce soir de Abjad et Fla, la vie qui dit, nous, les désirants, les languissants, mais oui, nous désirons, nous désirons tout le monde, dans toute leur diversité, même plus péché, parce qu'il ne s'agit pas de repousser tout ce que ce soit, il s'agit d'aller vers tous les autres, et ici, Apulé, c'est ça, et pourquoi Apulé ? Apulé, c'est juste une petite parenthèse, on a foulé la même terre, lui et moi, on a dans les mêmes guissons, Apulé, c'est moi, un petit peu, et donc, voilà, oui, oui, mais nous tous, mais nous tous, mais nous tous, c'est ça, Apulé, Apulé, le Romain, Romain, alors on lui dit, t'es pas assez Romain, hein, vous allez voir en bas, on va en discuter, c'est pour ça, Apulé, t'es pas assez Romain, ah bon, oui, je suis berbère, c'est vrai, mais vous êtes là, vous êtes Romain, c'est Rome, je suis Romain, je n'ai pas à donner des gages, comme les autres, quoi, je suis un citoyen, maintenant que c'est Rome qui est ici, ben je suis Romain, ben moi aussi, aujourd'hui je suis Français, qui peut me dire que je ne suis pas Français ? ben si je suis Français, je suis totalement, complètement Français, parce que je suis citoyen de cette terre, de ce pays, et que je partage avec les Français un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs, et voilà, et donc, qui peut nous dire que je ne suis pas Français ? ben je lui répondrai, je dirai que, depuis quand je suis Français ? C'est depuis 1830, et que mon temps est devenu Français en 1956, que la Savoie est devenue Française en 1875, et moi c'est bien avant, c'est ça mon histoire aussi, donc, donc voilà, et ça c'est dans Apulé, pour moi en tant que écrivain, je vis cela, et en même temps, Apulé c'est tout taper cela, c'est ouvert à tous les membres, c'est une revue de création, de réflexion, mais aussi des découvertes fondamentalement, nous faisons appel à des écrits-mains, des poètes, de tous les pays du monde, en ayant cet ancrage dans la Méditerranée, puisque la Méditerranée, c'est la creusée de civilisations fantastiques, extraordinaires quand même, et tout ce qui s'est passé dans cette Méditerranée, il y a eu une transmission qui s'est faite, des uns aux autres, et la transmission étant quelque chose d'assez complexe, s'est passé de la rive sud, de la rive nord, de la rive nord à la rive sud, et ça a circulé, et il faut imaginer tout ce qu'a donné la Perse, tout ce qu'a donné l'Inde, tout ce qu'a donné la Chine, et qui nous est arrivé, par des voies diverses, nous voulons être l'écho de cela, et quand on fait appel à des poètes comme ceux qui sont là, c'est dans ce sens-là, un ne mûle pas, quel poète, il faut lire ses textes, quel poète, quelle ouverture elle nous donne, je lisais son dernier recueil qui est publié chez Taravus, je vous lirai un extrait ce soir, parce que c'est magique, tout de suite, j'ai pensé que c'était Albert Camus, je me suis retrouvée avec Camus, il y a Rang-Marius le Syrien, qui est Syrien, c'est rien du tout, c'est beaucoup, et quelle poésie, quelle poésie, vous allez écouter ses textes, c'est magnifique, et bien eux aussi peuvent témoigner de cette implication, de cette complicité qu'ils ont avec Apulé et avec nous. Anne. Ah oui, d'accord. Moi je ne sais pas je ne sais pas trop par quel vous commencez, c'est un, par rapport à Apulé, c'est la première fois je crois que je prends la parole comme ça avec vous tous, c'est peut-être pour moi déjà avant tout une histoire de joie, mais de joie au sens du véritable engagement de l'être, de projet, de la réunion entre l'un, le collectif, c'est une histoire de circulation. je suis très 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 mauvaise, j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose d'un peu indécent à prendre la parole, mais en tous les cas l'aventure est magnifique parce qu'en fait elle est comme une sorte de compagnonnage merveilleux de solitaire, c'est au sens où lorsque par exemple Yaria dit je n'étais pas destinée je n'étais pas destinée à être écrivain, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pour ma part le sentiment que je pourrais dire je n'étais pas non plus destinée à être artiste, auteur, mais ce mot-là en fait il engrange en fait une assignation et je pense que ce qui m'émeut terriblement dans cette aventure à Pulé c'est qu'il n'y a pas d'assignation, c'est que c'est cet endroit où l'être est un carrefour et où circulent le donner, recevoir, rendre et que cette question de l'actérité d'un coup c'est comme si nous nous mettions en miroir les uns les autres et que nous apprenions en fait finalement à prendre conscience que nous en fait cette singulière humanité qu'on retrouve en chacun de nous elle peut être terrifiante mais que c'est l'apprentissage en fait je ne sais pas je suis désolée si je ne suis pas claire on pourra revoir des coups tout à l'heure et pour ça ira mieux pour clarifier tout ça c'est in vino veritas mais ce que ce que j'essaie de vous dire c'est que il me semble en fait que les 4 personnes qui m'entourent à commencer par Hubert qui m'a permis toutes les rencontres qui ont suivi ne sont pas dans un postulat de détenir quoi que ce soit et que d'un coup les mots les images les rythmes qui naissent de nos échanges sont libres de se métamorphoser au fil du temps parfois de se contredire de changer de position enfin voilà c'est ce souffle là et qui fait que lorsque tu disais tribune et que voilà c'est en fait nous ne détenons rien enfin voilà vous voyez il n'y a pas de séparation ni symbolique ni rien c'est quelque chose qui circule je pense que c'est pas le mieux moi l'année dernière j'ai rencontré Yahya Blastri par un ami partagé il est irakien alors dans une soirée on dînait chez Salah Yahya on disait donc on était Yahya elle est venue d'Algérie moi je suis venue de la Syrie j'avais 4 ans en France Salah Alhamdani le poète il est venu de l'Irak depuis 40 ans il y avait une poète française qui s'appelle Isabelle Dany donc on est venu de plusieurs pays plusieurs régions mais on participe à la poésie bien sûr donc grâce à Yahya j'ai envoyé deux poèmes à appeler et sont édités et c'est très content de ça car alors après quand j'ai vu la revue j'ai trouvé qu'il y a des écrivants des poètes de toutes les cultures et en même temps il y a deux types de la littéraire on a les histoires on a les analyses les poèmes les textes ouverts les nouvelles mais je voudrais dire quand même sur les idées les plus grandes manifestations françaises de carnet de voyage donc on est partenaire bien sûr on partage beaucoup de choses je pense que c'est encore toi c'est encore toi grâce à de la poésie alors sur Apulez j'ai remarqué qu'il y a un lien entre le maghreb la littéraire au maghreb et la littéraire orientale on trouve des poèmes des poèmes syriens comme Adonis et en même temps on trouve des textes d'écrivants algériens pénétiens marocains etc comme Ablatif Rabi comme Yahya comme Aubert alors c'est très important parce qu'aujourd'hui malheureusement qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe c'est qu'il y a les liens entre les gens c'est la haine par exemple dans mon pays en Syrie c'est pas seulement entre les pays arabes non c'est dans le même peuple aujourd'hui les sunnites tuerent les chiites les sunnites les alawites c'est juste parce qu'ils trouvent sa carte d'entité dans la carte d'entité en raison de son prénom et les sunnites par exemple aujourd'hui si je rentrais en Syrie je suis Omar Omar ça veut dire sunnite malheureusement dans le pays arabe si je traverse chaque point du régime fasciste de Bachar al-Assad ils trouvent mon nom mon prénom c'est Omar il m'a tué tout de suite donc quelle haine dans le mantra qui on l'a dit aujourd'hui alors on n'a aucune alors après notre sortie de notre pays ça fait 4 ans on s'est sorti de la série notre nouvelle révolution c'est de créer des ponts entre les cultures entre les langues entre les civilisations je peux dire on n'a pas un autre choix parce que si on ne crée pas ces ponts on ne crée pas ces liens entre le monde pas à pas on va rentrer franchement dans une guerre mondiale et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui en Syrie c'est vraiment une guerre mondiale tout le monde fait la guerre en Syrie les Russes les Américains etc malheureusement mais nous comme des artistes je peux dire comme des écrivains notre travail c'est de recréer ce pont alors je voudrais dire aussi qu'on est sortis de notre pays mais on a porté avec nous bien sûr on est sortis de cette guerre mais cette guerre elle est restée toujours à l'intérieur de nous mais aussi on a porté notre civilisation notre mémoire notre propre mémoire notre culture et je trouve que c'est très riche par exemple quand je servais là en France je ne parlais pas français j'ai appris cette langue cette nouvelle langue et ma langue arabe a progressé là j'ai des amis là en France ce sont des français ce sont des frères des amis Yahya mon grand frère il est venu d'Algérie je l'ai rencontré là en France je suis très heureux et à mon avis le poète c'est un citoyen ou l'écrivain en général c'est un citoyen mondial c'est ça son identité c'est pour l'humanité et pour la paix dans le monde n'importe où voilà on va épiloguer longtemps comme ça maintenant on a entendu chacun ce qui serait intéressant en fait plutôt que d'être de lancer poursuivre dans le discours c'est le dialogue alors on va répondre à toutes vos questions vous êtes combien ? chacun a droit une question minimum tout le monde doit poser une question le chien comme moi qui veut le micro ? alors ? tiens voilà on commence hier soir on parlait donc à Cuné et vous avez parlé vous avez c'est plus qu'on parlait officiellement en cas c'était en prélude d'aujourd'hui et vous avez parlé de son texte son histoire est-ce que c'est possible parce que pour moi ça a apporté beaucoup de choses parce que d'aujourd'hui j'écoutais quand même votre revue mais si vous pouvez aussi juste introduire ça qu'on sache aussi appeler mais ce soir on va lire un magnifique texte de Jean-Marie Blas de Roblesse où il va éclairer le personnage il a offert donc il a offert la mythologie mais qui est accrue de la réalité vécue par les grecs c'est-à-dire on est dans la magie et dans le merveilleux on est dans le merveilleux il n'y a pas on y croit il faut y croire sinon ça ça ne fonctionne pas mais avec Apulé il y a il y a là un imaginaire critique donc il est en cela il est moderne et l'imaginaire doit être critique parce que sinon les idéologies s'en emparent et c'est la folie qu'est-ce que c'était que l'idéologie nazie c'est une espèce de prise de pouvoir sur l'imaginaire qui nous appartient à tous collectif avec tous les mythes celtiques et puis ça devient et puis ça devient ça devient évidemment mortifère et les écrivains les romanciers sont là pour faire un usage analytique critique de l'imaginaire dans le travail même du roman et en en créditant le lecteur de 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 sa naïveté c'est-à-dire qu'il faut évidemment un pacte un pacte de naïveté sinon il n'y a pas de roman il y a un pacte de crédulité nécessaire Coleridge l'a appelé ça autrement mais sans sans s'abandonner il y a un romancier de science fiction qui a réussi à capter des milieux il s'est dit il vendait ses livres pas mal quand même mais c'était pas assez alors il s'est dit mais pourquoi je m'embête je vais fonder une religion je vais fonder une secte et et ce et ce personnage a actuellement je crois deux ou trois millions de fidèles qui qui croient à sa fiction qui sont complètement hallucinés qui croient à sa fiction j'espère que parmi vous il n'y a pas des cieux c'est 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 vous voyez le pouvoir de l'imaginaire c'est pour ça que l'imaginaire idéologue et dans dans Apulé c'est aussi un travail qu'on fait par rapport à toutes les idéologies qui ont cours actuellement et qui et qui et qui et qui vous savez il y a des somnambules en foule qui partent de jeunes gens hallucinés mais mais il faut il faut simplement travailler pour ensemble pour 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 éclairer le monde c'est c'est pas compliqué on n'a plus de pédagogie on n'a plus on a une débandade aujourd'hui de tous les gens qui pourraient participer à cet éveil et l'éveil ce n'est que dans le partage et c'est c'est dès qu'il y a dès qu'on est en retrait dans la dans la critique systématique et comme certains académiciens qu'on entend de temps en temps à France Culture je ne sais plus son nom et bien c'est fini c'est fini le pacte est rompu de le 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 pacte d'amitié avec le monde avec l'autre c'est pas possible appuler c'est c'est un peu le projet c'est aussi le projet c'est une il y a un combat à mener un combat pacifiste infiniment pacifiste je dirais pas libertaire mais pacifiste je dirais presque vous prêchez à des convaincus non non mais nous sommes tout ça je pense nous sommes intéressés par la littérature mais justement comment faire pour aller vers ceux qui sont qui sont sans espoir qui on voit un enseignement de haine monter comme ça par rapport à l'identité à la différence etc et comment faire pour aller vers ceux qui ont perdu l'espoir tout est tout est tout est intriqué tout est tout est intriqué c'est pas la théorie du chaos nous appeler c'est le papillon peut-être mais tout est intriqué comment faire nous nous avons pensé en tant qu'écrivain en artiste les artistes et écrivains ils sont un peu trop solitaires de faire une revue faire appeler et puis on va aller à Alger bientôt on va on rencontre le monde mais tout le monde devrait faire ça évidemment appeler appeler c'est qu'une revue mais il faudrait que tout le monde prenne conscience comment faire il ne faut pas se dire comment faire il faut agir il faut faire du collectif il faut il faut partir dès que vous entendez une parole négative et bien il faut dialoguer voilà la revue c'est un dialogue et puis c'est des exemples donnés et puis c'est des paroles et tout ça dans un espace un espace de beauté de beauté la beauté je ne sais pas ce que c'est la beauté Malraux parlait Malraux parlait des idéaux de vérité des imaginaires de vérité que sont les religions et des imaginaires des imaginaires de beauté que sont justement le travail des artistes c'est par l'imaginaire de beauté mais sans connotation de ce terme qui a beaucoup vieilli disons d'invention qu'on peut sortir de la terreur de la vérité qui est un fantasme et qui est une hallucination il faut sortir il faut sortir de la théorie de la vérité donc des idéologies et c'est possible c'est possible partout c'est possible dans les lycées dans les collèges moi j'ai été éducateur de rue quand j'avais j'étais plus jeune et j'ai eu affaire à travailler dans les prisons dans les maisons d'arrêt quand vous savez comme ça quelqu'un qui est dans une espèce de fureur et bien cette fureur elle peut tomber très vite si vous parlez si vous parlez et en l'occurrence moi je parlais par exemple dans un atelier d'écriture en faisant écrire des poèmes et Anne connaît ça aussi et vous tous il ne faut pas être dans le mépris dans le dans le il ne faut pas tourner le dos jamais tourner le dos vraiment un instant je crois que c'est aussi une sorte d'humilité grandiose c'est à dire qu'il nous semble que souvent en fait on se pose des questions de pouvoir et qu'on oublie la notion de puissance et que et que la puissance n'est pas le contraire de l'impuissance tout nous ramène à de l'impuissance si on si on si on ne fait pas le deuil d'un certain fantasme de devoir changer le monde de devoir sauver les autres alors que si on on chemine doucement humblement et c'est pour ça que je parle bien d'humilité grandiose c'est à dire avec avec ce sentiment que rien n'est dérisoire rien n'est vain alors alors quelque chose circule encore une fois d'un être à un autre être à un autre être c'est c'est pas c'est pas une histoire de quantitatif me semble-t-il mais on est arrosé de graines des médias et c'est que j'attricie je crois dans ce que je voulais dire c'est que bon il ne faut pas plaisanter actuellement à l'instant présent il y a des centaines d'enfants qui sont massacrés sous les bombes en Théry dans divers pays d'Afrique tout de suite à l'instant présent alors qu'on prenne conscience simplement de ça simplement qu'on imagine à un instant la chose et puis ce que les médias nous présentent on peut quand même le relativiser et puis et prendre la vraie dimension humaine de ce qui se passe massivement aujourd'hui dans le monde on ne va pas nous en Syrie en Irak un peu partout en Afrique des enfants des gens meurent et d'autres essayent de survivre et essayent de mener un combat pour sortir de là nous ici nous n'en sommes pas là il semble donc il faut vraiment intérioriser cela et savoir que qui nous sommes nous sommes éphémères nous avons quelques instants à vivre une vie c'est rien nous n'avons aucune possession nous ne possédons rien ni les uns ni les autres c'est dérisoire ce que nous croyons posséder nous n'avons rien vraiment à défendre sinon notre humanité et à partir de là on ne va pas se laisser inféoder par des slogans identitaires par des paniques qu'on voudrait nous greffer dans la peau il faut un sursaut il faut un sursaut la France a connu pendant l'occupation des choses atroces elle a connu ça si je peux me permettre et me décaler un petit peu ça va ? oui bon me décaler un petit peu si vous me permettez mais rapidement je sors un peu de la littérature je comprends très très bien la question et la raison en moi comment faire effectivement parce que il vient à parler de ces jeunes qui partaient par exemple en Syrie comment faire je crois que la réponse doit être globale à tous les niveaux quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre il y a eu j'avais vu la manifestation qu'il y a eu comment dire ces français qui sont sortis tous dans la rue en janvier 2015 il y avait quelque chose de fort dans ce pays et puis après après le 13 novembre les attentats du 13 novembre cette décision du gouvernement d'aller porter la guerre contre Dash c'est légitime c'est pas suffisant c'est rien c'est signé comme vous dites qu'est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire c'est global c'est-à-dire chacun à son niveau l'école par exemple introduire l'enseignement du fait religieux à l'école j'ai m'excuse de sortir du cadre de notre mais c'est aussi important c'est important le fait religieux à l'école et à ce moment-là ce gamin qui ne sert rien de l'islam qui sait que ce qu'on lui dit sur internet ou ce que lui dit le prêcheur de haine dans sa mosquée dans telle ou telle ville de France cette haine qu'il véhicule ces wahhabites ces salafistes c'est tout ce qu'il entend et alors il va se projeter vers cette idée de guerre de djihad et tout ça et bien qu'on lui propose autre chose c'est-à-dire qu'on lui propose les éducateurs les associations l'enseignement l'éducation nationale mais nous aussi qu'on réagisse dans la rue par exemple et à tous les niveaux je veux dire et donc le créateur lui je reviens à la littérature l'artiste une revue comme celle-là peut contribuer si quand on parle de cette dimension de notre humaine si on on relie ce qu'on nous donne comme information la presse les médias et qu'on se dise qu'on est un peu de retenue avec un esprit critique et on va se dire bon écoutez celui qui vient n'est pas forcément mon ennemi s'il vient c'est parce qu'il souffre c'est parce qu'il y a la guerre c'est parce qu'il y a les bombes et que donc je vais le regarder peut-être avec bienveillance c'est déjà un pas c'est déjà un pas énorme considérable vous savez en 1996 à Porto Palo en Sicile un petit village très beau plein de touristes qui viennent et tout et les pêcheurs allaient sortir d'en mer or ce jour-là il remontait des corps et qu'est-ce qu'il faisait ce pêcheur il les repoussait il les repoussait au fond vous savez pourquoi ? pour qu'on n'entende pas parler de leur village de cette manière-là pour que tous les touristes viennent toujours il y avait un homme un homme dans ce village dans ce village il y avait un qui n'est pas possible et qui a noté le monde entier et qui a obligé Berlusconi à l'époque premier ministre de venir à Porto Palo et aujourd'hui à Porto Palo en Cécile il y a un monument pour ces morts 400 personnes qu'on rejetait à la mer parce qu'on les repêchait comme ça et il y a vous savez très bien nous le savons tous la Méditerranée c'est un cimetière c'est fini la Méditerranée c'est un cimetière devant nous là et ce sont des femmes et des hommes et des enfants qui meurent innocents innocents parce que persécutés dans un pays si vous savez ce que c'est que la dictature en Érythrée c'est immonde la guerre en Syrie c'est incroyable il faut voir ce que c'est que ce pays ce qu'il était cette civilisation cette culture et qu'est-ce que réduit aujourd'hui 73 pays sont en guerre dans ce pays en Syrie c'est dément c'est pas moi qui le dit c'est des experts bon qu'est-ce que nous pouvons faire nous déjà chacun c'est déjà d'apprendre à regarder l'autre de poser un regard tendre même pas lui donner de l'argent on va dire repose-toi tu es fatigué tu as traversé le désert tu as traversé la mer Méditerranée où est-ce que ta vie tu arrives ici repose-toi je peux peut-être pas te garder mais je peux t'offrir un lit pendant un jour deux jours trois jours quand je suis arrivé en Belgérie en 1989 je ne connaissais personne en France j'avais jamais mis les pieds en France jamais juste un pardon et j'arrive je monte dans un avion j'arrive à Paris il n'y avait pas de visa 89 il n'y avait pas encore de visa pour moi il n'y avait rien j'arrive dans l'avion je rencontre un français qui est avec moi je m'a dit tu vas à Paris oui oui je vais à Paris je vais en France pour la première fois il n'aurait rien oui oui je n'étais pas un garçon j'avais 35 ans déjà il n'aurait rien je n'ai jamais connu Paris et tu as où aller enfin il ne m'a pas posé la question c'est en récupérant les bagages et il me dit tu as où aller j'ai dit oui je peux prendre un hôtel combien de nuits j'aurais tenu en hôtel il m'a dit tu ne peux pas venir chez moi ce soir voilà tout simplement il m'a dit tu passes la nuit ce soir demain tu verras il m'a gardé 8 jours chez lui 8 jours chez lui j'ai dormi chez lui j'ai mangé chez lui cet homme là je lui dois tout c'est lui qui m'a mis déjà le premier m'a tendu la main en m'emmenant chez lui avec sa femme et ses enfants mais vous imaginez ce que ça veut dire 8 jours là tu es bienvenu rentre à la maison et c'était déjà parti et c'était déjà pour moi le moment de la reconstruction qui n'est pas terminé je continue mon chemin mais c'est déjà là parce que j'ai rencontré un homme qui a créé en moi qui m'a regardé comme un autre homme qui ne m'a pas regardé comme un ennemi comme un ami ou un frère voilà et qui m'a ouvert les portes ouvrant nos cœurs aux autres ouvrant mais c'est vrai que nous sommes tous convaincus ici mais si nous nous pouvons dire aux autres à chaque fois et nous allons dans des lycées dans des collèges et on dit la même chose on dit la même chose tout le temps rapace il faut plus il faut plus et encore plus jusqu'au bout on dira cela et cette revue aussi c'est une manière de se battre ici il n'y a pas de cloisonnement il y a de l'addition voilà on additionne tout le monde je suis vraiment sensible à la question que vous posez parce qu'elle revient beaucoup de gens qui se sentent un peu dans le désarroi face à cette réalité que vous dénonciez tout à l'heure très simple les médias déversent et montrent des images de haine et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça d'abord je crois que il ne faut pas invectiser les médias il ne faut pas les accuser ils font leur travail c'est normal ils nous apportent une information parce qu'il se trouve que nous vivons à une époque où nous sommes et je pense que c'est une chance on a une chance inouïe de vivre à une époque où nous sommes reliés en permanence au reste du monde et il faut le considérer comme une chance c'est-à-dire que nous sommes à une époque où nous savons de manière pratiquement instantanée ce qui se passe dans chacun des autres pays de la planète et cette information-là c'est un premier niveau c'est celui qui assure les médias et moi je le trouve important et je respecte toujours beaucoup le travail des médias je pense qu'il ne faut pas les accuser après c'est à nous à chacun d'entre nous d'ajouter à cette première couche qui est celle de l'information même si elle est souvent désespérante et on a tous des moments de et c'est normal on a des moments de découragement parce que voilà le spectacle du monde n'est pas un spectacle tous les jours facile à regarder facile à comprendre mais justement je crois que la deuxième peut-être couche que nous pouvons apporter à celle de l'information c'est celle d'essayer de comprendre d'accéder au savoir et à la connaissance on est tous ici je pense qu'on a une chose en partage tous c'est que nous c'est que nous lisons on a on a tous en commun le fait d'avoir accès au livre là aussi c'est une chance on a cette chance tous d'être des lecteurs alors à chacun d'entre nous par ses lectures d'essayer de comprendre d'ajouter des outils supplémentaires à ce que l'information nous donne qui est voilà cet accès à un savoir un peu brutal et immédiat pour essayer de raffiner un peu l'analyse des choses et quand on comprend mieux je crois aussi que ça nous rend plus réceptifs plus attentifs et plus bienveillants justement à l'égard de toutes ces figures de la catastrophe qui n'arrêtent pas de nous venir et de nous arriver voilà donc après chacun je crois et quelqu'un a dit tout à l'heure on est tous dans notre coin et on tisse notre petit chemin ben c'est ça on fait chacun un petit bout de chemin en essayant d'être plus plus clairvoyant plus ouvert plus voilà tu as raison on ne va pas jeter la pierre aux journalistes mais il y a les médias c'est un monstre en soi parce que les médias ce n'est pas tel journaliste qui a fait tel travail pour commenter une actualité c'est un bombardement global et il y a l'opinion qui est là qui reçoit ce bombardement qui vient de partout et qui ne peut qu'en ressentir un profond effroi autrefois évidemment autrefois les chinois n'avaient jamais entendu parler de la guerre de cent ans et inversement il y avait des massacres aux antipodes personne n'en savait rien on savait simplement que dans le café d'en face et bien il y avait eu une rixe il y a eu un blessé et un oeil crevé et puis on savait qu'il y avait une guerre il y a eu dix ans plus tôt mais aujourd'hui on a en instantané tous les déboires et tous les tragédies du monde mais il y a un usage comme dit notre ami le chien il y a un usage médiatique lié lié au pouvoir et je pense que toi tu pourrais nous dire je voudrais dire un mot qu'il y a un mois il y a doucement deux personnes sont tuées à Alep c'est presque au nord de la Syrie car le régime fasciste de Bachar el-Assad il a bombardé aussi les avions russes ont bombardé un hospital pour les enfants et pour les femmes à cette ville alors dans les médias français la première nouvelle le matin dans la radio c'était sur le Moyen-Orient je parle qu'il y avait une fille palestinienne libérée de prison israélienne car elle a arrêté il y a trois mois et on l'a libérée parce qu'ils ont trouvé un coton avec elle donc après c'est pas important l'histoire mais je voudrais faire un comparaison c'est quoi le plus important qu'il y a deux personnes sont tuées en Syrie où il y a une fille libérée alors aucun média malheureusement ce jour-là a parlé de cette nouvelle comme j'ai suivi quand même parce que je travaille comme dans un site je suis obligé de c'est bel exemple en Syrie alors aujourd'hui je trouve que notre sang syrien n'est pas cher du tout pour les médias les aériens chaque jour on a après plus que 100 personnes sont tuées en Syrie on parle de rien après si c'est vrai on peut dire en Europe par exemple combien de médias parlent des victimes syriennes ça c'est le premier poids le deuxième poids aujourd'hui dans les médias européens le plus dangereux à mon avis dans le monde quand même le plus dangereux qu'on parle toujours de Daesh et le régime le régime et le Daesh les islamistes et le régime ça c'est vrai 100% mais à côté de ça on a jusqu'à aujourd'hui des activités pacifiques en Syrie on a des manifestations pacifiques contre tous les deux contre les islamistes contre l'opposition contre le régime on a des militants qui fait des grandes choses là-bas mais alors je vous rappelle par exemple quand j'étais en Syrie mon travail c'était filmer les gens sont joués par l'origine et filmer aussi les manifestations et on voyait ça pour les chaînes hors de la série presque aucune chaîne a répondu à nous sauf que s'il y a un victime alors par exemple il parle il raconte l'histoire comme il veut par une manière politique alors toujours ça c'est normal à mon avis on demande plus que le média de ça quand même le média toujours c'est la politique et le commerce à mon avis mais on peut être on peut créer notre propre chaîne aujourd'hui avec les nouveaux les nouveaux médias je veux dire Facebook Twitter c'est très important pour créer notre propre chaîne voilà c'est ça que je veux dire imaginez les pouvoirs c'est un peu cela il y a l'audimat les grandes chaînes télé etc et bien on va quand on massacre au début évidemment ça provoque et puis à la fin ils nous ennuient ils n'arrêtent pas de se faire mal ils nous ennuient ça n'intéresse plus personne c'est comme la pluie qui tombe mais si un individu il lui arrive un drame très singulier très tragique et bien les médias jouent la carte du romanesque du roman au fond c'est ça ils veulent capter les gens sur le romanesque sur la fiction et c'est ça l'usage pervers de l'imaginaire auquel on appartient tous et de ça il faut faire très attention parce qu'avec simplement un drame individuel on peut porter toute une population à voter pour demander que que la peine de mort soit rétablie on peut massacrer 100 000 personnes et puis là on ne va pas dire oui il faut rétablir la peine de mort pour qui pour les militaires pour les dictateurs en 1914-18 tous les généraux toute la grande bourgeoisie a fait un génocide de la jeunesse c'est la jeunesse qui elle était trop turbulente il fallait s'en débarrasser ils ont massacré des millions de jeunes et à l'issue de cela il n'y a pas eu de procès tout le monde a dit bon bah c'est fini maintenant il n'y a plus personne et bien et bien voilà et les assassins tous les assassins ils sont ils sont restés avec leur cuirasse de médailles et puis c'est tout donc il y a une disproportion c'est parce qu'on est dans l'imaginaire et nous romanciers nous le savons bien nous travaillons à penser cela et appuyer précisément à la revue ce fait les colossales parce qu'on avait par exemple un programme d'Eric Sarnin qui a eu l'appelissement de Palmyre et au-delà de Palmyre au-delà de Patronome c'est aussi des gens donc des gens tragédiques donc appuyer cette revue et qu'on a dit une revue de réflexion et de création et donc elle vient comme un comme dirait un libraire un contre-feu un contre-feu à cette bien-pensance qu'ils veulent qu'on nous soit pour l'amour et donc c'est pour ça qu'on parle des médias et tout et moi je crois que cette revue participe modestement humblement bien sûr mais aussi avec ambition quelque chose qui pourrait qui bouge qui bouillonne qui 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 Sous-titrage FR ?